... 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 je me souvenais d'un scénariste avec qui j'avais travaillé, Jean-François Goyer, qui me disait que chaque fois qu'il adaptait un livre, il recopiait le livre. Donc j'ai commencé par faire ça. Et je dois dire qu'en le recopiant, j'étais prise par un suspense incroyable. Je me disais mais qu'est-ce qu'il va dire après, c'est incroyable. J'étais tout le temps… alors que j'avais quand même lu trois fois le texte. Bon, c'était trop long pour faire un long métrage et il y avait des moments qui étaient trop… des commentaires. Mon idée était tout de suite de me servir de cet entretien comme d'une histoire quoi, du récit d'une histoire. Pour rester dans un récit de l'action, de tout ce qui s'était passé. Et voilà, mais je n'ai pas enlevé énormément. J'ai enlevé, je ne sais pas, j'ai dû enlever une quinzaine de pages ou un truc comme ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'avais cette structure de l'entretien, mon idée était de… d'essayer de faire un film sur ce qui est une conversation quoi. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est vraiment une scène ? Est-ce que c'est juste de la parole ? Comment cette scène existe ? Alors moi j'ai fait plusieurs films et de fiction et documentaire où la question de l'écoute est très importante. Et moi je pense qu'il n'y a de scène que si on voit la personne en face qui écoute. Et qu'à ce moment-là tout d'un coup il y a une triangulation et on se demande ce que la personne pense et comment elle reçoit ses paroles. Et tout d'un coup on est au milieu quoi. Et du coup je pensais aussi que c'était une journaliste, une écrivain et une reporter. Donc je me suis beaucoup identifiée à elle, même si j'ai rien à voir avec elle. Mais dans le sens où simplement comme elle était reporter, elle avait le désir de voir. Et donc j'ai écrit ces choses qui me paraissaient nécessaires à son désir à elle d'incarnation du récit. Y compris les citations des films de Duras qui me paraissaient par exemple très importants sur India Song. Qu'on comprenne ce que lui voulait dire par le film des morts quoi. Je me suis dit que tout ça devait être, que c'était l'occasion pour moi aussi de montrer ce que c'était que d'écouter, que d'être prise dans cette histoire que l'autre raconte. Et ça me paraissait très intéressant de faire passer la nuit puisque c'est deux jours de suite. Parce qu'une des raisons pour lesquelles je trouvais que c'était important, c'était que cet entretien disait que c'était une passion, une passion charnelle en tout cas. Ça faisait deux ans qu'ils étaient ensemble et que ça avait été toujours nié. Il y a quelque chose qui est complètement occulté sur la question sexuelle. Or à ce moment-là dans le texte, dans ce que dit Yann Andréa, il est évident qu'il y a une relation charnelle, très forte, etc. Il dit j'ai jamais fait l'amour avant de la rencontrer, etc. À la fois il dit qu'il est homosexuel et en même temps il dit qu'il a découvert des choses dans l'amour sexuel qu'il ne connaissait pas avant. Donc moi ça me paraissait très très important et j'avais l'impression que si juste on l'entendait, on n'y croirait pas et que donc il fallait le voir et j'ai finalement imaginé cette question des dessins qui me paraissait être la seule manière fictionnelle de montrer à la fois Duras qu'on reconnaissait et l'acteur, Swan Arlo, dans des dessins sexuels qui montreraient le corps entier et les visages et qui ne seraient pas des relations d'organes comme Yann dans les films porno, quoi. Mais qui en même temps raconterait ce que c'est qu'un élan, une scène sexuelle. Parce que j'avais l'impression qu'il y avait eu un amour et que la convention bourgeoise de l'époque ne le supportait pas, ne pouvait pas l'accepter. J'avais travaillé en amont sur le texte avec d'autres personnes. On avait travaillé avec Swan et Emmanuel mais pas sur mon découpage. Et moi je l'ai travaillé avec d'autres personnes et puis avec des étudiants que j'avais à qui j'ai demandé de dire le texte pour être bien sûr de mes idées sur qui est on, qui est off, etc. Et je l'ai donc mis en… j'avais donc un programme, quoi, de… sur qui j'étais, à quel moment, que j'ai pas toujours suivi. Par exemple, au début, elle lui pose une question sur avec qui il était à ce moment-là, au début, quand il était à Caen, etc. Et apparaît cette copine, Bénédicte. Par exemple, voilà, elle, son intérêt là-dessus était un intérêt très féminin, très… On peut imaginer, nous on le sait pas encore, mais qu'elle sait très bien qu'il est homosexuel, etc. J'étais très guidée par la curiosité du personnage que joue Emmanuel Devos, qui est un peu mal à l'aise, en fait. Enfin, elle fait le truc, mais c'est une interview à la demande de Yann-Andréa. Et elle pense que c'est pour l'aider à écrire, qu'il veut mettre son récit en place pour écrire. Et donc, elle essaye de lui rendre service. Et puis, en même temps, il y a ce qui l'intéresse, elle, quoi. Et j'étais très prise par cette question, voilà, de ce qui l'intéresse, elle. Et qui prend de plus en plus d'importance au fil du film. Mais je pensais que dans cette histoire, Duras était comme le réel. C'est une histoire d'amour à deux personnages. Il se trouve qu'un des deux personnages est un écrivain connu, une cinéaste, et qu'elle est connue. On ne peut pas la rabattre dans la narration fictionnelle. Et moi, je trouve que c'est toujours très intéressant quand, dans une fiction, il y a quelque chose qui est plus grand que la fiction, quoi. Enfin, qui ne peut pas être rabattue. Par exemple, j'ai fait un film en 2005 sur une jeune fille qui brûle, qui est incendiaire. Eh bien, les feux étaient plus grands que l'histoire. Et donc, j'ai fait très attention à ce qu'elle soit séparée souvent des feux et tout. Pour qu'on comprenne bien que c'est très important, moi, je trouve, dans une histoire, qu'il y ait quelque chose qui soit très grand, très difficile à résoudre. Par exemple, dans La rivière rouge de Howard Oaks, il y a les bêtes qui transportent, ils guident un troupeau de bêtes. Mais ces bêtes, elles sont le réel de cette histoire, quoi. Et donc, je trouve que c'est important. Là, j'ai pris modèle sur Stephen Frears dans The Queen. C'est autour de la mort de Lady Di. Tous les acteurs jouent les personnages de la famille royale, Tony Blair, etc. Mais Lady Di, c'est des archives. Et ça donnait quelque chose à sa mort qui était beaucoup plus puissant que si elle avait été jouée par une actrice qui l'avait essayé de remettre en scène, la mort dans le tunnel, etc. Au lieu de faire ça, il la montre en train de faire du ski nautique. Et il y a quelque chose qui est extrêmement fort sur sa mort. Donc, ça me paraissait, oui, nécessaire. Moi, je n'ai pas peur d'être hybride. Je trouve que c'est même intéressant. Et c'était toutes ces petites formes différentes, comme ce que voit Michel Manceau, ce qu'elle imagine, la cabine, lui dans le car, etc. La cabine, tous ces trucs-là. Et puis, du rahas. Et puis, comme si on agglomérait toutes ces choses et qu'on pouvait tout d'un coup avoir une perception de ce que cet entretien signifiait. Je pense que je me suis dit que c'était une archive qui manquait, le film, et que j'ai fait cette archive. Moi, j'ai pensé que c'était quelqu'un qui vivait ça. de choisir d'être fasciné, d'être groupi, etc. Qu'est-ce que c'est de l'intérieur, quoi ? C'est ça qu'il nous raconte, ce que c'est que d'être à cet endroit-là. C'est tout ce qu'il dit à la fin, quoi. Elle aimerait tellement que je sois à la hauteur, etc. Et elle voit bien que je n'y arrive pas. Et ça, ça la fait beaucoup souffrir. Ce que je trouvais absolument extraordinaire. Parce que pour moi, c'est presque Barthelby, quoi. C'est-à-dire, c'est une résistance à l'intérieur de la soumission. On voit à plein d'endroits comment il parvient à… Enfin, par sa parole, mais par son récit, à résister. Et moi, j'ai toujours pensé que c'était… Enfin, je ne sais pas, que les hommes parlaient très peu de leurs histoires d'amour, que c'était très peu raconté, etc. Donc voilà un type qui raconte ça. Et en plus, qui est dans une situation inversée d'homme-femme. C'est-à-dire qu'il est dans une situation où les femmes ont été très souvent pendant des siècles. Et qu'à la différence des femmes, il a une culture patriarcale qui fait qu'il arrive à regarder ce qui lui arrive avec beaucoup de lucidité, d'intelligence. Voilà, quand il dit, par exemple, pourquoi je cède ? Bon, mais il y a très très peu de gens qui posent cette question. Pourquoi je cède ? Et en particulier, parmi un certain nombre de textes de femmes qui ont subi des abus ou des… On sent que tout tourne autour de cette question sans qu'elle ne soit jamais formulée. Or, comme lui c'est un homme, qu'il a été malgré tout éduqué comme un homme, il peut poser cette question. Beaucoup de femmes qui ont énormément souffert sont prises dans la culpabilité de la soumission. Or, lui, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il n'a pas de culpabilité de cette soumission. Et puis, ça m'intéressait beaucoup d'entendre la parole d'un homme qui, peu à peu, devient en situation de faiblesse et qui le raconte avec beaucoup d'intelligence. Parce qu'on a tendance à penser que les gens soumises sont bêtes. Ce qui est absolument faux, quoi. C'est-à-dire qu'on sent qu'elle attend et qu'elle pose cette question de la maladie de la mort où on a l'impression presque qu'elle est aussi homophobe que du race, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'elle aimerait mieux qu'ils lui disent mais non, en fait, je ne suis pas homosexuelle, c'était un moment comme ça, etc. Et on voit bien que lui, il est complètement coincé. Cette conversation entre une femme straight, disons, enfin hétérosexuelle, et un homme homosexuel, c'est des conversations que je trouve intéressantes et que c'est la première fois que je la vois écrite, quoi. C'est-à-dire le fait que pour une femme d'être dans cette situation, de ne pas… enfin, que le choix sexuel de l'autre… Enfin, le choix, son existence sexuelle fait qu'elle ne puisse pas être désirée est une question importante, en fait, dans la conversation. Et on voit que c'est là qu'elle va tout le temps, quoi. En insistant sur le fait que du race est profondément homophobe, etc. Or, lui, il a l'air de comprendre ça comme c'est parce qu'elle m'aime terriblement, donc elle est jalouse, donc elle ne veut… vous ne désirez que moi. Il n'est pas question que vous désiriez qui que ce soit d'autre. et c'est d'ailleurs intéressant parce que quand elle le pousse dans ses derniers retranchements et qu'il dit qu'il désire des hommes et qu'aimer, il n'aime que du race, etc. Finalement, elle est gênée, elle a honte, elle se rend compte de ce qu'elle a fait, et elle dit non mais c'est peut-être pas intéressant, si tu veux on arrête d'enregistrer, etc. Ce qui, pour moi, voulait dire qu'elle était rentrée dans… Elle était devenue séduite par Yann Andréa et qu'elle voulait avoir raison, comme du race, quoi. Qu'elle voulait qu'il n'aime que les femmes, voilà. Et donc, d'ailleurs, je n'avais pas prévu de tourner cette scène et j'ai finalement décidé de tourner la scène de drague homosexuelle au bois parce que ça me paraissait totalement nécessaire qu'il y ait, lui, sa résistance, que si je n'avais pas tourné cette scène, le film aurait été complètement hétéro, enfin, ne vous rendait pas compte de l'ambivalence de Yann Andréa, de ses choix, de… Je trouvais que c'était très important, oui. … … Sous-titrage ST' 501